Bonjour à tous, moi c'est Will Smith. Non, je plaisante, je suis LeBron James. Attendez-vous à voir le premier gameplay francophone sur NBA 2K Tours. Mais avant toute chose, l'intro. Oh oh oh, mon dieu, cette intro, elle est terrible ! Bonjour à tous, c'est Jordan. How are you fine ? Thank you, coquinou et coquinette fan de basketball. Vous le voyez, NBA 2K Tours, j'ai la joie d'y jouer avant même qu'il sorte. Donc je suis joie, je suis excitation et je suis aussi très fierté. Et j'espère que vous l'êtes pour moi aussi. On va découvrir ce jeu en avant-première et je... Non, j'en peux plus, j'en peux plus, vite, il faut qu'on appuie sur le bouton Start. Et voilà, on se retrouve sur l'écran d'accueil. Donc là, on va dire que c'est exactement comme avant. Le petit stick droit, plaf, on ouvre. Et vous savez très bien, vous savez très bien ce que je vais faire. C'est sûr, il y a le nouveau mode maintenant, LeBron James, que vous l'avez compris. C'est vraiment la tête d'affiche de ce jeu. Donc vous pouvez faire LeBron James, un pied dans l'histoire. Donc en fait, vous refaites... Soit vous refaites une histoire complètement différente de LeBron James dans la suite de sa carrière. Soit vous allez à New York, soit vous restez à Miami. Mais ça, pareil, on aura le temps de s'y pencher plus tard. Vous savez très bien. Vous savez très bien ce qui m'intéresse. Oui, nouveau. Oui. Voilà, Code Jordan, meneur de jeu, 1m91, 84 kg provenance France. Donc oui, alors j'ai laissé 1m91 parce que vous savez très bien que sur l'autre version, j'avais fait 1m96, je crois. Et que j'aimais pas être placé en tant qu'hélier. Donc 1m91, ça devrait suffire. Après pour les dunks, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Voilà. Alors là, il y a des nouvelles indications. Je suis plus violent. Pas ici. Stat la plus importante pour améliorer votre position lors de la draft. D'accord. Après, c'est les points. Après, ça va être les interceptions, ensuite les rebonds. D'accord. Et les pertes de balles. Très bien, très bien, très bien. Ça, c'est une première petite innovation sur NBA 2K Sports Rookie Showcase. Donc bien sûr, vous savez, c'est le match pour être recruté par une équipe. Alors, pour l'instant, au niveau de la présentation, rien ne change. Ah, les commentateurs. Oh, les commentateurs, je les aime pas. Oh, les commentateurs, je les aime pas. Il faut qu'ils s'en aillent. Présentation, 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 présentation. Euh, volume des commentaires. Voilà. Je préfère que vous ayez mes commentaires, même si c'est un petit peu égoïste. Et oui. Voilà. Que mes commentaires. Hop, hop. Voilà. Alors, on est... J'ai l'impression qu'on est à New York. Vu le dôme, j'ai l'impression qu'on était au Madison Square Garden. Donc, vous savez, c'est une salle que je connais bien. J'ai gagné mon titre NBA 2K Trays. Allez. Ça va être l'entre-deux. Je suis donc avec les rookies de cette année. Oh, cette coupe de cheveux, vraiment, je suis très, très beau. Vraiment, je me plais. Je me plais bien. Allez. On est parti. Alors, mon adversaire direct. D'accord. Ils nous remettent un petit peu les oppositions avec les adversaires directs. Euh... Très bien, très bien. Défense au poste. Et bien, Carter Williams, j'espère que je vais te faire passer un sale quart d'heure. Hop. Quart d'heure. Carter. Vous voyez, déjà, première vanne. Ah ! L'interface a un petit peu changé au niveau des notes, là. Bien sûr, la caméra ne change pas. Voilà. Ah ! Ma première action. Ma première action sur... Oh oui ! Première passe. Voilà. Pas terrible. Je mets... Est-ce que je me repère au niveau des boutons ? Ouais. C'est exactement la même chose. Je tente un petit peu de couper sous le panier. Il ne se passe rien. Allez. Je vais peut-être te redemander la balle. Noël ! Allez, fais-moi un cadeau. Allez ! Voilà. Et peut-être mon premier... Attention ! Attention ! Oh ! Dommage. J'y ai cru. Sincèrement, j'y ai cru. J'ai cru que ça allait être mon premier panier à 3 points. On est sur une formule de 4 fois 8 minutes. Attention ! Ouh là ! Je me fais déjà déposer en défense ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça, c'est pas bon ça. En plus, je crois que c'était mon joueur... C'était le joueur que je devais marquer. Ok, très bien. Bon ! Alors, au niveau... Tout de suite, mon premier ressenti, pas grand chose qui change. Les graphismes, ça m'a l'air d'être sensiblement la même chose. De toute façon, ça va être en fonction des moves que ça va changer. Normalement, ils ont fait quand même pas mal d'efforts sur les motion captures. Et donc, on va se rendre compte de ça. Attention ! Carter Williams, c'est là. Allez, on va essayer de défendre correctement. Même si... J'ai pas fait attention au général de mon joueur, les notes générales. Mais bon, c'est pas bien grave. Hop, il a passe à Bennett. Bon, c'est un travail en tête de raquette, là, à trois points. Est-ce que je peux peut-être essayer de choper le rebond ? Non, je reviens en défense. Je reviens en défense ! Attention ! Ouh, il a coupé ! Il a coupé ! J'ai plus l'habitude. J'ai plus l'habitude parce que mon joueur est quand même assez lent. On se souvient sur 2K3, je commençais à avoir un joueur vraiment, vraiment performant. Donc là, on repart à zéro. Et oui, on repart à zéro sur ce NBA 2K Tours ! C'est pas grave, c'est ça qui compte, c'est de monter en puissance. Alors, est-ce que les écrans, c'est la même touche ? Est-ce que les écrans, c'est la même touche ? Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. J'ai utilisé une technique. Je me suis gouré, je me suis gouré. Zéleur, ne fais pas de zèle ! Ne fais pas de zèle ! Allez ! Hop ! Ça lâche ! Ouiiii ! Mon premier 2 points ! Mon premier panier sur NBA 2K Tours ! Oh mon dieu ! Je tiens à remercier mes parents, bien sûr ! Oh, ce que ça fait plaisir ! Ce que ça fait plaisir ! Allez ! Hop, 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 hop ! Donc comme je vous le dis, j'ai eu le jeu, c'est Touquet qui me l'a directement envoyé. Parce que grâce à vous, grâce à la petite notoriété que vous m'avez donné sur ce jeu-là, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, est-ce que ça te dit de tester le jeu en avant-première ? Et j'ai fait, bah non, je ne sais pas, attendez, j'hésite. Bien sûr que j'ai accepté ! Mais bien sûr que j'ai accepté, j'y suis allé direct sans aucune hésitation. Et donc là, je suis vraiment très très heureux de pouvoir y jouer et de pouvoir faire une vidéo en plus ! Je peux capturer le gameplay, donc ça c'est génial ! Attention, j'essaie de passer, j'ai de faire... Ah, mauvais appel de balle ça, on s'en souvient, j'aimais bien les faire ! Est-ce qu'il y a possibilité de gêner à la remise en jeu comme avant ? J'ai l'impression que ça aussi... Aïe ! Ok, oulala, j'ai aussi les réflexes d'une loutre. Donc ça c'est bon, on voit vraiment que c'est le tout début de mon joueur. Hop, allez, pour l'instant c'est une défense à l'opposé, donc on s'en manque un peu. J'essaie peut-être d'aller chercher le rebond, non ! Alors on a vu dans les statistiques d'avant-match, ce qui compte c'est essentiellement faire des pas décisifs. C'est ça qui va compter, parce qu'on est meneur de jeu. Comment je demande un écran ? Comment je demande un écran ? Je ne sais pas. Bon, je demande un isolement, ça ça n'a pas changé, c'est toujours le même procédé. Sauf que personne ne veut se barrer. Ok, d'accord, bon, tout le monde s'en moque de moi, j'ai encore pas assez de poids dans cette défense. Voilà, et je demande là, je demande ! Mauvais appel de balle, non ! Ça ne peut pas être un mauvais appel de balle, sachant que j'étais tout seul ! Attention, j'ai pas envie d'être agacement dès ces premières pastilles quand même là. Ah ! Ouh, j'ai pris le rebond ! Oh quelle autorité ! Oh quelle autorité ! Oh ce que ça fait plaisir ! Alors, comment je demande un écran ? Utilisé, tactique, intelligente, touquet. Ah oui, ça, ça va être les... Attention, je me fais, voilà. Ça va être les tactiques intelligentes, c'est un nouveau truc qui arrive sur NBA 2K Tours. Donc ça, on aura le temps aussi d'en reparler. Oh là là là, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne reste plus qu'une seconde ! C'est pas terrible. Bon par contre, je n'ai toujours pas trouvé la touche pour faire un écran. Donc, est-ce que je vais tout de suite voir dans les menus ou pas ? Non, pour l'instant, je défends bien. Voilà ! Faute ! Faute ! Faute ! Je le répète encore. Faute ! Là, je n'ai touché aucun bouton. Je me suis juste déplacé avec mon joueur et j'ai soi-disant fait faute. Alors qu'il est sorti bien bêtement tout seul. Je vous avoue que là, je n'ai pas tout compris. C'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas là pour... On n'est pas là. Voilà. Allez ! Je tente l'interception. Toujours pas. Ok. Attention, attention ! Il pénètre ! Et belle défense là. Oh oui, la belle défense. Oh oui, la belle défense. Allez, contre-attaque. Tire ! Porteur, tire ! C'est quoi ce teardrop qu'il nous a fait là ? Et on ne rentre pas. En plus, ça ne me fait même pas une passe décisive, ça. C'est pas bon. C'est pas bon, ça. Pour l'instant, mes statistiques personnelles ne sont pas au beau fixe. C'est pas grave. On va essayer de tout faire pour se rattraper. Ok, j'ai changé mon joueur. Ça va. Donc là, j'ai beau être sur Xbox, je ne suis pas du tout dépaysé de l'environnement, du jeu. Ça se passe correctement, on va dire. Et je veux absolument trouver... Mauvaise transition d'attaque. Ah oui, d'accord. Oh ! Ils vont être encore plus intransigeants sur les passes comme ça là. Je demande la balle, il ne me la fait pas ! Je demande la balle, il ne me la fait pas ! Oh la 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 ! Alors je crois qu'il va falloir avoir une sacrée normalité pour que mes coéquipiers m'écoutent. Manque de bol, il n'y a qu'un seul match quand on se fait repérer en tant qu'onquis. Aïe, 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 aïe ! Bon, c'est le premier temps mort à tous les coups, je vais changer. J'ai fait que deux points, un rebond, une faute. C'est pas... J'ai gêne, hein, comme on dit, c'est pas j'ai gêne. Bon, ben, simulez jusqu'à votre retour. Oui, ben, c'est ce que je vais faire, je vais simuler. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'instant ? Note extérieur C+, point marqué, ok, ok. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal de voir ses stats comme ça. Ça, c'est une bonne idée. Je joue meneur de jeu, ben oui, j'espère bien. Allez, allez, il faut absolument que je trouve cette touche de l'écran là. Parce que là, ça va pas du tout. En attaque, je vais me faire complètement blouser si je la trouve pas. Alors, Michael Moore, le rappeur bien connu. Ok, ça, c'est... Oh, le get back ! Oh, le get back ! Oh my god ! Alors, bien sûr, je sais que là, vous attendez tous un babababoum, mais il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce qu'à mon avis, les caractéristiques physiques de mon joueur ne me le permettent pas encore. Allez, il faut absolument que je trouve comment on fait un écran. Alors, démarquer porter. Ah, c'est pas ça ! Il est où ? Il est où ? Elle est où la touche d'écran ? Elle est où la touche d'écran ? C'est pas ça non plus ! C'est... C'est pas ça non plus, mais c'est pas ça non plus ! Bon, j'utilise une tactique intelligente. Voilà. Alors là, je suis intelligent, vous voyez. Ok, c'est absolument rien passé. Bon, pareil, ça, j'ai pas encore bien capté. C'est pas grave. On marque toujours pas, ça me fait toujours pas de passe décisive. J'essaye de me mettre sur la ligne de passe. Ah bah voilà, il m'a déposé complètement. Aïe, 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 aïe. Je défends sur qui ? Je défends sur qui ? Voilà, ok, c'est bon. J'y suis. Oh oui, oh là là, le temps de... Mais le temps de réaction de mon joueur, c'est une catastrophe. Oui, on est à deux sur lui. Allez, on tente d'intercepter. Oh là là, on intercepte toujours pas. Michael Moore. Michael Moore. Michael Moore qui fait l'importe quoi. Ah, c'est le contre. Ouh là là, j'ai l'impression que là, les arbitres sont plus durs. Les arbitres m'ont l'air un petit peu plus tendus. Il faut absolument que je trouve cette touche... Vous savez quoi ? Eh, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. On va aller sur options, ma manette, commande avancée. On va faire déjà configuration manette. Arrête. Modificateur de passe. Non, demande de tactique, icône de passe, printé, poste. Poste ? Contrôle de l'écran. C'est B. C'est B. C'est B les coquinous et coquinettes. C'est B. Ok, alors sur la prochaine, j'appuie sur B. Je croyais que B, c'était la fin de passe. Parce qu'il y a la fin de passe, normalement, qui a été remis sur cette mouture. On va voir. De toute façon, là, ce qui compte, c'est de demander un écran. Allez. Hop, je vais me placer légèrement sur... Non, non, quasiment plein centre. Hop, je demande un écran. Voilà, il le fait. Fait le way roll. Ok. Hop, j'en profite. J'en profite. Il coupe pas. Il coupe pas, ce malotru. Grrrr. Eh bah oui, mais oui. Forcément, je fais une mauvaise passe. Oh là 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 là. Et ça va être point sur perte de balle. Oh, je l'ai contré. Je l'ai contré. Ça y est. Ça y est. Il l'avait dit. Il l'avait annoncé qu'on pouvait défendre sur... Qu'on pouvait contrer même les dunks. Et je viens de le faire. Je viens de lui mettre un énorme get back dans sa tronche. Pardon. Non, j'ai voulu être vulgaire d'entrer. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Est-ce qu'il y a moyen de pénétrer ? Non, je ne peux pas. C'est pas grave. Allez, on ressort. Très difficile de jouer le 1 contre 1 pour l'instant avec ce joueur qui n'est vraiment pas très fort. Mais j'ai réussi à faire un contre sur un dunk. Ça, ça fait plaisir. Ça, ce duel en haute altitude, vraiment très très sympa. Bon, il va falloir un petit peu que j'envenime un petit peu ce match quand même. Bon, on va pas chercher la bagarre. Catch and shoot. Joueur connu pour ses capacités de catch and shoot. Pourquoi il l'avait pas tout à l'heure ? Je ne sais pas. En tout cas, il a le catch and shoot. Comme je vous l'avais dit, le catch and shoot, comme la traduction l'indique, vraiment du mot pour mot, tu attrapes et tu tires. C'est-à-dire que pas de dribble de transition. Non, non, c'est vraiment la machine à tirer. Donc, c'est ce joueur-là qui est une véritable machine à tirer. Donc, il faut faire attention au niveau de la défense. Il faut essayer un petit peu de le coller, à mon avis. Allez, j'essaie de me mettre en opposition. Il coupe dans la raquette. Voilà, mon joueur est vraiment très très lent. Mon joueur est vraiment très très lent. Voilà, il l'a. Catch and shoot ou pas ? Oh, j'ai cru qu'il avait catch and shooté ! Ah, il le met en plus. Aïe, 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 aïe. Cette note de C+, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Heureusement qu'on n'est pas sur ma carrière. Je vous assure que là, j'y jouerai un petit peu plus assidûment. Fin de tir. Il s'en moque complètement. Il ne monte pas sur moi du tout. Donc, je tire. Et je le mets ! Voilà. Ah, j'étais encore à deux points. Je devais avoir le pied sur la ligne. Ça veut dire encore que mon joueur n'a pas un bon placement sur le terrain. Il faudra y remédier. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on tire à mi-distance comme je l'avais demandé dans les... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oulala, il m'a eu, il m'a eu. Je demande, je demande... Je demande quoi déjà ? Oui, j'ai demandé l'aide. Voilà. Bon, et j'ai l'impression que de part et d'autre, on est tous mauvais. Hop. Allez, la passe de transition contre-attaque. Burk. Ok, bah Burk, il nous fait effectivement une action assez moche. Allez, Noël. Voilà, super. Noël, je vais te demander encore un écran. J'aurais préféré que tu me le fasses plutôt à l'intérieur. Est-ce qu'il y a moyen ? Tac. Oh oui, ça c'est beau ça. Allez, mets-la s'il te plaît. Oh mais non, mais c'est pas possible. Je vais pas faire de passe décisive alors que c'est ça qui compte pour être pris à la draft dans une assez bonne position parce que vous savez que la draft c'est tout simplement en gros comme une bourse, une bourse des joueurs où en fonction de leur carrière universitaire, là les clubs se posent là et se disent bon, on veut ce joueur-là. En plus comme il est connu et qu'il est bon, à la base c'est une loterie donc il va sortir en telle position, premier, deuxième, troisième, etc. Donc forcément les premiers choix de draft ce sont logiquement les meilleurs joueurs et c'est logiquement aussi les équipes les moins fortes de la saison dernière en NBA qui peuvent hériter de ces meilleurs joueurs. Histoire d'équilibrer un petit peu plus le championnat mais il y a aussi toute une façon, toute une monnaie d'échange avec des transferts qui se font avant. Enfin bon, la draft honnêtement c'est super compliqué. Ok, tapez wikipédia, tapez draft NBA et régalez-vous, franchement régalez-vous. Donc voilà, on est à la mi-temps, 41-24, on est d'accord, j'ai quasiment participé à rien. Alors au niveau des points, j'ai deux étoiles, ça c'est très bien aussi. Rebond deux étoiles, efficacité, je suis à cinq étoiles. D'accord, passe une seule étoile. Ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je suis assez stagnant, assez marqué. Ça j'aime bien, ça le fait d'avoir ces petites statistiques. Alors est-ce que ça va être comme ça aussi dans les matchs NBA pendant la carrière ? Je sais pas mais en tout cas là c'est vraiment très pratique. Allez, début du troisième quart temps. En plus c'est notre équipe là qui mène. On est d'accord ? J'ai même pas fait attention en fait. J'ai même pas fait attention si on était les stars ou les élites. J'ai vraiment pas fait attention, il faudrait que je regarde sur le maillot. Ah, il m'a encore déposé, il s'est encore fait contrer. Il faut qu'il arrête de pénétrer lui hein. Il faut clairement qu'il arrête de pénétrer. Attention, j'essaye un petit cross. Oh, le move qui était joli. Oh oui super, rentre, rentre, rentre. Oh ! Alors ça vous voyez, au niveau de l'animation ça c'est génial. La façon dont il a eu de stopper son tir, ensuite de faire un spin move pour ensuite refaire un petit double pas à l'européenne. Ça au niveau de la motion capture on l'avait quasiment pas dans la version précédente et c'était vraiment très très bien. Très très bien. Allez ! Ah, il n'y a pas mon animation habituelle, si. Un, deux, trois, on fait glisser la balle entre ses lois, superbe. Allez ! Stick vers le bas. C'est plus ça. Si, c'est ça, pardon. Autant pour moi. Un peu trop tôt. Oh, ça rentre pas ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Un peu trop tôt. Ok, très bien. Allez, Jordan. T'y vas. Allez. Ah, il faut rappuyer encore, d'accord. Je lâche. Ah, ça rentre pas non plus la honte ! La honte sur moi et ma famille. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Faut pas qu'on reste sur ces mauvaises expériences comme ça. C'est normal, c'est le début. J'ai pas choisi mon tir, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu envie. Aïe ! Parce qu'on s'est derrière l'intérieur. Oh là 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 là. Bon. C'est minable. C'est minable. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Je leur demande un isolement. Est-ce qu'on m'isole ? Est-ce qu'on m'isole ? On m'isole pas vraiment. Je leur demande encore. Ouais, si, un petit peu là. Tac, tac. Ouais. Je tente le spin move. Je retente encore le cross. Bon allez, je vais faire un petit tir mi-distance. Oh, ça rend bien joué. Bon. Très poussif. Très poussif, pardon, comme action. Mais je l'ai quand même marqué. Et ça, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Hop. Je lève le bras pour me mettre, en gros, pour un petit peu le gêner. Ok. Ça, avant, on levait les deux bras. Donc ça, ça a un petit peu changé aussi. Michael Moore qui va tenter. Ah ! Franchement, je l'avais bien senti. Ah ouais, je l'avais bien senti, c'est dommage. Oh, belle passe. Oh, la belle passe. Oh, la belle passe de Carter Williams. Allez, il faudrait bien que je fasse une petite passe décisive. Mais est-ce que Oladipo, tu voudrais pas tirer direct ? Oladipo ! Bon, non, il veut pas. Tant pis. Allez, je redemande encore un écran. Parce que là, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop en pick and roll. Non, ils sont pas en pick and roll. Il faudrait que je lâche, à mon avis, plutôt le ballon. Oh, c'était... Oh ! Passe décisive ! Passe décisive, parce que cet abruti de Muhammad, il est allé dunker... Il est allé nettoyer le cercle, faire un petit contre alors qu'il y avait déjà eu faute. Donc, forcément, pas n'y accorder, plus la faute. C'était très mal joué de la part de Muhammad. Mais en tout cas, ça me fait ma première passe décisive. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Alors, je le prends. Voilà. La position des passage en force, c'est toujours la même. Ok. C'est encore le deuxième quart temps. Deuxième quart temps, pardon. Deuxième temps mort. Excusez-moi. Je suis entre excitation, joie et un petit peu stress aussi. Parce que c'est quand même... J'ai tenté de... Enfin, je le fais comme d'habitude dans les conditions du direct. Et là, c'est vraiment le tout nouveau jeu. En plus, voilà, on me l'a envoyé. Je suis, comment dire... Oui, je suis exclusivité. Je suis exclusivité, rien que pour vous, rien que pour moi. Et vraiment, je me régale. Et j'espère que vous aussi, vous regardez attentivement cette vidéo pour essayer de voir ce qui change, vous, petits fans de basket et surtout fans de la licence NBA 2K. Alors, Zeller, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Ah ben, d'ailleurs, Zeller, on va aller manger. Voilà, ça, c'était encore une super vanne. J'ai besoin de faire ces jeux de mots, c'est important. C'est très important. Allez, Bennett. Superbe. Allez, on zappe, on zappe. On s'en moque de ça. Allez, tu le rates. Allez, tu le rates. Et... Oui, il l'a raté. Superbe. Ça a marché. Le prout shot qui marche, là, sur cette version d'NBA. Je suis dessous ! Je suis dessous ! Je suis dessous ! J'ai même pas envie de commenter ce qui vient de se passer. J'ai même pas envie de commenter ce qui vient de passer. Je viens de me faire contrer par l'arceau. C'est une honte ! C'était une honte internationale ! Je suis honte. Je pensais au moins qu'il allait faire un petit panier. Parce que là, il avait de quoi le faire. Il avait quand même de quoi le faire. C'est pas vrai. Alors, j'ai pas regardé. Ah oui, on se prend une tôle, là, en fait. C'est ça, hein. On se prend une tôle. Nous, on est les élites. J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est ça. Oh mon Dieu ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! Allez, je vais pas dire que je vais faire gagner mon équipe. D'accord. Bon, ok. Très bien. Ah, voilà, quand même, il me passe le ballon. Hop. Chlic. Petit... Ah, ça passe pas. Pourtant, il est plus grand. Je pourrais avoir l'avantage de taille. Ou il reste plus grand-chose. Sur l'horloge des 24, ça tire. Mais bien sûr que non. Ça peut pas rentrer. Déjà que mon joueur sur le 13, il rentrait pas ses tirs-là. Alors, c'est pas sur le 14 avec aussi peu de capacité physique qui va y arriver. Je tente de contrer. Voilà. Alors là, en ce moment, dans mon équipe, je ne fais que de la figuration. Je suis figuration. Et figurez-vous que ça me plaît pas du tout. Allez, LT. LT, c'est quoi ? C'est celle-là ou pas ? Voilà, c'est celle-là. Voilà. J'ai vraiment du mal avec la magnétique Xbox pour repérer les éventuels boutons qu'ils me demandent, là, comme ça. Je fais que tourner la balle. C'est moche. C'est moche ce qu'il se passe. Oh, 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 oh. C'est pas possible. Il rate tout. Il rate tout. Et je vais essayer de jouer plus simple. Je vais essayer de jouer un poil plus simple. Mais je vous avoue que là, le premier match, je sais plus si c'était comme ça sur le 13 avec un joueur aussi faible là. Mais vraiment, je lutte. Je lutte énormément. Attention, attention. J'essaie de contenir. Mais toi, t'es beaucoup plus grand. Oh, faute ! Sérieusement, faute. J'étais même pas dans le demi-cercle là. Faut bien que je l'empêche de tirer quand même, le gars, là. Et les arbitres, ils sont pas tendres. Je vous le dis direct, les arbitres sont pas tendres. Il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention en mode carrière. Toujours une note de C+, c'est une catastrophe. Donc là, à mon avis, je rentre la tête... Voilà. Je rentre tête basse. Enfin, je sors, pardon. Tête basse. C'est bien le Madison Square Garden. Si on peut... Attendez, je vais aller voir les fagnons derrière. Ah, on peut pas voir les fagnons. On voit pas les fagnons. Attendez. Ah, tourne le cou ! Tourne le cou ! Non, il peut pas. Bon. Mais je pense vraiment qu'on est au Madison. Allez, on retourne sur le terrain. À mon avis, je veux prendre une véritable déculottée par mon joueur adverse. Et ça, c'est vraiment pas bon du tout. Il faudra vraiment que je m'emploie sur ma version définitive que j'aurai sur PlayStation 3. Ouh ! J'ai tenté de défendre ! Ah, j'ai pas fait faute. Ok, belle défense. C'est bon. Je passe à une note de B-. C'est bien. Qu'est-ce que tu remontes la balle, toi ? T'es intérieur. Noël ! Va sous le sapin, là. Allez ! Burk. Ok. Effectivement, c'était encore très moche. Allez, je redemande encore un écran. Mais les écrans... Voilà. Je te demande en roll. Je l'ai acheté suffisamment tôt. Il pénètre dans la raquette. Vas-y, vas-y. Aïe, 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 aïe. Donc, vous voyez, quand on appuie sur la touche B pour demander un écran, il y a trois phases différentes. Le roll, le pick, le roll et le fade away. Donc, ça veut dire tout simplement que le pick, il va rester sur place. Le roll, voilà, superbe. Le roll, il va tout simplement ensuite couper vers le panier et le fade away, il va se reculer. Donc, en fait, c'est une question de timing. Je ne sais plus si c'était la même chose sur le 13, autant pour moi. Si c'était la même chose, bah tant pis. Mais en tout cas, là, je vous le réexplique. Donc, c'est comme ça et c'est bien... Je trouve que c'est bien fait, ça aussi. C'est très bien fait. À part, je me mets sur la ligne de passe. C'est peut-être pas une bonne idée parce que si on lui fait la passe, il va foncer droit vers le panier et je vais me faire en papaouté. En papaouté, comme dirait Stromae, bien sûr. Allez, c'est toujours plus catastrophique les actions les unes que les autres. 61-35. Je pense que là, je vais me focaliser uniquement sur mon jeu. Voilà, on me le fait. Allez, il reste 8 secondes. Je demande un isolement rapide. Ah mince, c'est pas du tout l'isolement rapide que j'ai eu. C'est pas grave. Bon, on va peut-être essayer de prendre éventuellement le rebond. S'il a le temps de tirer, il n'y aura pas le temps de redescendre. Ok, c'est une catastrophe. Ce match est catastrophique. Non pas à cause du jeu, mais à cause de mon jeu, de mon joueur. C'est horrible, c'est horrible. Le problème, c'est que je dois certainement lui demander des choses plus complexes, alors qu'il n'a pas encore les caractéristiques pour le faire. Allez, 6 points, un rebond... Non, une passe décisive, pardon, deux rebonds. Il faut absolument que je fasse plus de passes décisives. Allez, on va demander un écran, on va le demander en rôle, voilà. Ah non, ça a déclenché le fadeaway, j'ai l'impression. Vous voyez, là, il se recule, il ne coupe plus vers le panier. Allez, Franklin, ma petite tortue, vas-y. Hop. Il n'y a pas vraiment d'espace, il n'y a pas vraiment d'espace, là, sur cette phase. Allez, tire ! Tire, Franklin ! Franklin, mais c'est pas vrai. Bon, allez, vas-y, je tire, moi. Et ça rentre quand même. Bon. J'aurais préféré faire plus de passes décisives, parce que c'est ce qu'on m'a demandé, un objectif de début de match, et malheureusement, pour l'instant, c'est pas facile. Alors, je défends sur Wolters. Ok. Non plus, je ne connais pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va apprendre à les connaître, ces joueurs-là. Oh, il est tout tatoué. Oh, mon Dieu, qu'il est tout tatoué. Il est tatoué ou il est amoué ? Voilà, ça, c'était une dédicace à mon grand-père, à feu mon grand-père, qui faisait cette vanne-là, et franchement, j'adorais. Donc, papy, si tu l'as entendue, celle-là, et bah franchement, je te la dédicace. Je suis très content de l'avoir faite. Avec un peu d'émotion, d'ailleurs, cette vanne, un peu d'émotion dans la voix. Oui, je suis sous-pagné ! Je suis sous-pagné, mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils ne me la passent pas ? Oh, la fin de tir qui a marché ! Allez, 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 rentre, mon gars ! Vous avez vu la finition, par contre, de ce move. Il la lâche vraiment n'importe comment. Vraiment un emporte-piège, justement. Est-ce qu'il y a moyen de défendre ? Non, il ne va pas tirer. Ah oui, tous mes doubles pas, là, ne sont vraiment pas bien finalisés. Donc ça, ça sera à régler dans les options du joueur, parce que là, c'est horrible. Hop, hop, trip dans le dos. Oh, ça passe pas. Par contre, là, le joueur a l'air de faire quand même... Tout de suite, il a l'air d'avoir pas mal de moves à son actif, surtout au niveau des dribbles. Là, ça a l'air d'être plus simple pour les placer. Pas pour les placer, c'est toujours bien sûr la même manipulation, mais il a l'air de mieux les gérer. Voilà. Oh, le get back ! Oh, le duel encore en haute altitude. Oh, ça fait mal ! Il y a énormément de contres. Je t'ai vu, toi ! Tire ! Tire ! Oladipo ! Oladipo ! Oui ! Enfin une passe décisie, on va dire, correcte. Avec mon entraîneur qui a malheureusement le visage assez marqué. Certainement la lèpre. Le pauvre. Mais bon, surtout s'il a la lèpre, il ne faut pas qu'il fasse de guitare, sinon ça va être... Il va faire du steak haché, le pauvre. Allez, c'est parti ! C'est le lancer franc. Est-ce qu'on est revenu un petit peu au score ? 63-40. Oh, j'ai... Oh là 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 ! Oh, au moins il y a 23 points d'écart. C'est un chiffre magique. J'aurais préféré les avoir en plus qu'en moins, vous vous doutez. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, ce qui compte vraiment, c'est de découvrir le jeu. Hop, Bennett. Bennett qui travaille dos au panier. Le tir en petit fade away qui n'est pas rentré. Et le joli rebond de Noël. Allez, vas-y mon petit Holadipo. De toute façon, t'as un nom déjà tellement rigolo que j'ai envie tout le temps de te faire la passe. Holadipo, ça va bien ou quoi ? Non, c'est pas... N'importe quoi. Ah, je me fais rire tout seul. Ok, je suis passé outre l'écran. C'est pas grave. Par contre... Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Enfin ! Première pénétration avec un très très joli move. Ah ça, c'était beau. Le spin move bien placé avec finition main gauche. Je sais même pas si... Normalement, d'origine, je pense que le joueur est droitier. J'ai pas fait attention à ça. J'étais tellement... Tellement empressé. Tellement empressement de jouer à ce jeu. Bon, une note de B. Comme dirait les nuls. C'est bien, mais pas top. Mais voilà. C'est la découverte. C'est la découverte. Et c'est mon joueur qui est nul. Vous entendez dans la salle le son, toutes les musiques. Donc vous savez que c'est LeBron James directement qui a fait les playlists pour ce jeu. Donc il s'est vraiment... Il s'est vraiment, comment dire... Investi, ne serait-ce que déjà dans la playlist. Et puis, sincèrement, on en parle de l'intro ? On en parle ou pas de l'intro ? C'est trop magnifique. Attention ! Oh, je te la demande ! Je te la demande ! Et tu me la donnes pas ! Ok. Bon bah... Voilà. Il y a eu un dunk. Franchement, sincèrement, mon babababoum, il n'arrivera que le jour où moi je ferai un dunk sur cette version de Touquet. Non, je ne le dirai pas avant ! Non, je ne le dirai pas avant ! Ne cherchez pas ! Ne cherchez pas ! Euh... Ohlalalalala ! On se prend une déculottée ! Mais limite, j'ai honte ! Franchement, j'ai honte ! Mais bon, et voilà. Au moins, comme ça, vous voyez que je ne choisis pas mes matchs. J'aurais très bien pu recommencer pour faire un match plus sympa. Mais non ! Ah ouais, mais c'est sympa ! Sympa, sympa ! Les mobiles, l'effet bien d'entrée de jeu ! Est-ce que... Alors là, je suis vraiment à 3 points ! Je suis vraiment à 3 points ! Et vraiment, je le mets pas ! Ok ! C'est... 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 c'est pitoyable ! Pitoyable ! Je veux... Ah oui, non, il faut absolument que je retente encore des passes... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh... Attendez, attendez, attendez ! Je défends sur qui, là ? Voilà, ok, c'est bon, je l'ai ! Alors, vu que c'est une défense à l'opposé, on peut se rapprocher de la raquette... Pour éventuellement apporter son aide ! Comme là, j'essaie de le faire ! Oh, d'accord ! J'étais environ à 4, 5 kilomètres pour proposer mon aide, ça ne servait pas à grand-chose ! Ça ne marche absolument pas, je n'ai pas du tout encore les capacités... Allez, Oladipo du tir ! Oladipo ! Oladipo ! Oladipo ! Mais par contre, j'adore son nom ! Vraiment, j'adore son nom ! J'ai l'impression que je ne suis pas le seul nul dans mon équipe, pour le coup ! J'ai l'impression qu'on est tous des tanches ! Et vraiment, j'ai l'impression qu'on est tous nullités ! On est peut-être tous excités, tout simplement, de se faire repérer par un club ! Mais là, je sens... Ah ! Ah ! Ah ! Je demande l'aide ! Je demande... Mais non ! Laisse l'adversaire marquer, on dirait que c'est volontaire ! Non, je ne fais pas exprès ! En plus, Carter Williams, il fait 7 passes décisives comparé à moi ! Oh là 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 ! C'est pas bon ça, c'est pas bon ! Allez Noël ! Allez Noël ! Travaille un petit peu ! Ok, donc Noël n'a pas envie de travailler sous le panier ! Oladipo ! Joli ! Joli ! Très joli cadeau d'Oladipo pour Noël ! Et Noël, il ne faut pas qu'il soit dans mon équipe ! En mode carrière, il ne faut pas qu'il soit dans mon équipe ! Sinon là, toutes les vannes en rapport avec les fêtes de fin d'année, ça va être... Ça va être horrible ! Est-ce qu'il y a moins de déf... Non, je voulais prendre une interception mais certainement pas... Mais en plus, c'est des véritables gâchettes là ! Pourquoi comme par hasard, eux, ils jouent super bien, ils les mettent tous ? C'est nul ! C'est nul ! Allez, Noël ! Je vais te demander un petit pick and roll ! Hop, pick, roll ! Voilà, superbe ! Tac ! Hop, et roll ! Roll ! Roll mon Noël ! Voilà, comme par hasard ! Pour moi, non ! Pour moi, il ne veut pas les mettre alors que pour Oladipo, il n'y avait pas de soucis ! Attendez, j'ai l'impression qu'en appuyant sur B, là, ça a fait quelque chose de différent ! Non, ça n'a pas fait quelque chose de différent ! Attendez, je regarde... Non, ça me met bien le passage en force ! Autant pour moi ! Oh, oui, oui, oui ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Encore faute ! Oh, là, 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 là ! Mais qu'est-ce que ces difficultés, là, l'arbitrage ! Ouh, il va y avoir bientôt un changement ! Voilà, c'est ce que je le pressentais quand on voyait tous les joueurs, là, sur le côté ! Aïe, aïe, aïe ! Il reste 2 minutes 44, je sens que c'est la fin ! Je sens que c'est la fin du match, là, pour moi ! Je ne vais pas revenir sur le terrain ! Mon adversaire direct, 11... Mais non, il a marqué 0 points ! Je ne comprends rien du tout tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il avait marqué plus que ça, non ? Oh, je reviens pour... Ah, mais non ! Le coach, je me fais vraiment confiance, il veut que je brille ! 72, 48, 2 minutes 27, c'est largement jouable ! On peut revenir, bien évidemment ! Bien sûr, je plaisante ! Eh, mais je n'ai pas fait ma voix écureuil ! Ça me fait penser, je n'ai pas fait ma voix écureuil ! Ok, allez, action ! Dès que l'action s'arrête... Oh ! Ok, allez, voix écureuil ! Voilà ! Je suis en voix écureuil, et ça, je sais que ça vous plaît ! J'en mettrai un petit peu par-ci, par-là ! Allez, on va essayer de faire une petite action bien sympa ! On demande encore un écran, pic-roll, voilà ! Oh, t'es en mode roll ! T'es en mode roll ! Oh, je te la passe ! Oh, que c'est moche ! Et je l'ai perdu ! Mais c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Allez, je reviens en défense ! Je reviens en défense ! Oh, il y a encore eu un contre ! Mais qu'est-ce que ça contre énormément, là ! Ça contre énormément ! Oh, et c'est pas la taille qui contre, hein ! Hop là ! Tac ! Superbe ! Oui ! Porteur ! Voilà, le porteur du ballon, c'est moi ! Allez, je me refais encore une action en écureuil, après je change ! Hop ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, bien la feinte ! Ma raquette ! Ma spécialité ! Oh, non ! Oh, le ballon ! On s'en prend plein la tête ! On s'en prend plein la tête ! Et je reviens avec ma voix normale, un peu plus, comment dire, chatoyante, un peu plus feutrée ! Ah, je tente la tête ! Oui ! J'ai cru, je l'avais intercepté ! C'est pas vrai, ça ! Alors que là, il n'y a pas vraiment de système. Carter Williams qui la remet. Est-ce que c'est le catch and shoot de McElmore ? Oui, c'est le catch and shoot ! Et ça ne rentre pas ! Et je demande la contre-attaque ! Oh mon Dieu ! Est-ce que je peux faire mon spécial ? Alors là, il s'est passé un peu n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a plus ces boutons B ou alors le bouton rond comme sur la version 13 qui était assez facile pour faire les pénétrations. Vous savez, mon fameux spin move et dunker ou lay-up juste après. J'ai l'impression que ça, ça a changé. Donc, il va falloir que je fasse un peu plus attention parce que vous avez vu, j'ai fait n'importe quoi. Et miraculeusement, le ballon est entré. Je prends le rebond ! Ah, plus facile de prendre le rebond, j'ai l'impression. Allez, je la passe à Caldwell Powell ! Caldwell Pope ! Allez, Caldwell Pope, c'est encore un nom bien bizarre ! Porter, porter, porter ! Oui ! Noël ! Noël ! Oh, je suis à 3 points ! Oh, je dégaine ! Oh, je... Ah, je dois avoir encore un mauvais timing ! C'est pas vrai ! Oh ! Oh, oh, oh ! C'est une faute ! Quand je vous ai dit que les arbitres étaient un petit peu tendancieux... Allez, porter ! Porter, porter, porter ! Il reste 30 secondes, il reste 24 points, 23 points toujours ! C'est jouable ! C'est jouable ! 23 points en 30 secondes, on l'a déjà vu ! Non, c'est entièrement faux, bien évidemment ! Allez, je crois que c'est la fin du match de toute façon là ! Je vais te demander quand même à revenir sur le terrain, mais à mon avis... Voilà, c'est la fin ! Alors, on va laisser... Bon, j'ai pas envie de parler du score, j'ai pas envie de dire qu'on s'est pris un 85-6, c'est une catastrophe ! Mais là, on va voir ce qui se passe après ce match, justement, de détection. On va voir, normalement, sur le 13, on avait des interviews, enfin des petits entretiens avec des General Manager d'autres équipes. Il y en avait trois au total. Allez, on zappe cette cinématique, on s'en moque un peu. Là, on va voir éventuellement mes points. C'est la même animation, ça, ça a pas changé. Ok, très bien ! 110 PC de gagner, bon, c'est pas génial ! Allez ! Petit résumé des entretiens pré-draft. Donc, après ce match de sélection avec les rookies, vous avez trois représentants de trois équipes différentes qui viennent vous poser des questions dans l'intimité de votre vestiaire pour savoir si, éventuellement, vous seriez intéressés pour rejoindre les rangs de leurs équipes. Donc, cette année, moi, j'ai eu Atlanta Hawks, comme vous venez de le voir. J'ai aussi eu Philadelphia 76ers et j'ai eu aussi le Utah Jazz. Donc, à chaque fois, trois questions, donc trois réponses en fonction de vos réponses. Ça peut vraiment déterminer si le club a vraiment envie de vous avoir parmi leurs rangs. Donc voilà, on attaque tout de suite sur la draft. Et donc ensuite, c'est la draft, vous savez, cette loterie des joueurs universitaires pour intégrer des équipes NBA. Vous voyez, au premier tour, il y a 30 choix. Donc, en fonction de votre performance sur ce match de rookies, vous allez être choisi plus ou moins proche de la première place. Généralement, c'est entre la dixième et la trentième. Le seul petit hic, c'est que vous ne pouvez pas passer cette cinématique. Il faut attendre d'être sélectionné. Donc là, on va zapper tout de suite pour arriver directement sur la sélection de mon joueur. Suspense ! Et oui, c'est moi, donc vous le voyez, avec une prestation vraiment moyenne sur le match des rookies. Je suis quand même sélectionné en dix-huitième position par les Atlanta Hawks, qui est une équipe assez... Je pense que c'est une bonne équipe pour commencer, si jamais ça vous arrive. Ne pleurez pas ! Donc, en résumé, les coquinous et les coquinettes, ce NBA 2 Ketors s'annonce encore excellent. C'est sûr qu'il n'y a pas de grosses innovations au niveau du mode mon joueur. Mais en même temps, je n'ai fait qu'un seul match. On a hâte de commencer la saison, je pense. En tout cas, il y aura une prochaine vidéo en mode 5 contre 5. Un mode que je ne fais très rarement. Ce sera d'ailleurs le mode Lebron, un pied dans l'histoire. Donc en tout cas, les coquinous et les coquinettes, moi, je vous fais des poutous-poutous. C'était Jordan en exclusivité sur NBA 2 Ketors. Quelle joie ! Merci ! Tout ça, c'est grâce à vous ! How are you ? Fine ! Thank you !